C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette seconde édition des trophées du contrôle interne qui vise à récompenser les meilleures pratiques dans les domaines de la gestion de risque du contrôle interne et de l'audit interne. Les professionnels du contrôle interne ont un rôle, je crois, de plus en plus important à jouer, à la fois pour conforter le management et la gouvernance des entreprises et en même temps consolider la stratégie des entreprises dans un univers qui est bien incertain. La prise de risque, après tout, c'est souvent un déterminant essentiel de la profitabilité de l'entreprise. Donc, il est très important qu'il y ait une conscience des risques de la part des opérationnels. Le jury a décidé d'attribuer le trophée de la meilleure démarche du contrôle interne à Pôle emploi. C'est à la fois une démarche pilotée nationalement, mais qui ne peut pas vivre si elle ne s'appuie pas sur un réseau, et sur une mise en œuvre et une implication des opérationnels au niveau de chacune des directions régionales et au niveau également de chacune des agences. Pour son système d'information dédié et pour la seule cartographie des risques du groupe que l'audit interne met au service de performance opérationnelle, le jury a décidé d'attribuer le trophée de la meilleure contribution de l'audit interne à Sodexo. Pour introduire des procédures de contrôle interne, ça a été quand même une révolution dans la société. Tous nos collaborateurs ont compris l'importance qu'avait le contrôle interne. Et d'ailleurs, pour le leur vendre, ça fait plusieurs années que je dis, « Dites combien ça coûte » et vous leur dites combien ça leur a rapporté. Le jury a décidé d'attribuer le trophée de la meilleure démarche de cartographie des risques à Thalès. On est parti donc d'une démarche de cartographie des risques, organisée sur des risques financiers, des risques stratégiques, des risques opérationnels et des risques de conformité légale. Et pour chacun de ces risques, un risque sponsor de niveau corporate qui en fait propose un traitement différencié de la gestion de chacun de ces risques. Le jury a donc décidé d'attribuer le trophée du grand prix du jury à Danone. Donc en quelques mots, vous faire part des facteurs de succès. J'ai retenu 3C. 3C c'est la coordination, la coopération et la communication. Enfin, le fait d'avoir un département intégré, y compris pour les sujets relatifs à l'éthique d'ailleurs, offre un point de contact unique aux opérationnels et ça, ça les met en confiance. Et ça nous permet d'ouvrir beaucoup de portes sans avoir à les forcer. Parce que c'est le groupe, c'est un groupe effectivement de plus de 100 000 personnes, dans plus de 60 pays, avec plus de 170 filiales. Donc beaucoup de transparence, on dit les choses telles qu'elles sont. Je suis convaincu que si on se coordonne, on coopère et on communique, même une équipe de taille raisonnable peut faire des miracles. Ce trophée récompense 10 ans de travail. Et je trouve que tout le travail qui a été fait en termes d'appréhension des risques, de contrôle interne, et d'audite interne également, a été un des grands éléments fédérateurs du groupe et qui lui a permis de se construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada